Bonjour à tous, ici Richard pour l'Artiste Autodidacte. Cette semaine, c'est un nouveau numéro de C'est quoi ta brosse ? Cette fois-ci, on va parler de la brosse avec laquelle j'ai fait cette image-ci. Il s'agit d'une brosse qui est assez proche de la dernière brosse que j'ai utilisée, qui était la brosse Low Flow. Là, c'est une brosse douce qui change de taille avec la pression. C'est une brosse qui est très pratique parce qu'elle permet de poser des masses très rapidement, mais elle permet également de détailler de manière assez précise. C'est en ça qu'elle est assez proche de la brosse Low Flow et elle partage une autre caractéristique qui est celle d'avoir des bords assez doux. C'est un petit peu la brosse Low Flow, mais poussée encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle est encore plus douce et c'est encore plus dur d'avoir des bords assez tranchés. Par contre, c'est encore plus simple de faire des transitions douces entre une forme et une autre. C'est une des images du début de sa carrière. Par exemple, les images qui sont assez célèbres des Tortues Ninja de version réaliste ou toutes les images qu'il a fait dans ces environs-là, dans ces eaux-là. C'était fait avec ce type de brosse et c'est aussi utilisé, par exemple, pour faire du croquis par quelqu'un comme Feng Zhu. On utilise cette brosse-là, mais en version très petite, très fine, ce qui donne un toucher assez doux et qui peut ressembler un peu à un crayon. Donc il y a certainement plein de variantes de cette brosse-là. Moi, les paramètres que j'utilise, c'est la taille sur la pression du stylet, avec 5% au minimum. Je ne mets pas d'opacité sur la pression. Je mets le flow ou la densité, comme vous voulez, à 80% de base. Je mets le flow ou la densité sur la pression du stylet et je mets l'espacement entre 10 et 20%. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça permet de faire des traits très fins comme ça ou d'appuyer plus fort et donc d'avoir des traits plus épais. Mais vous voyez qu'à chaque fois, ça reste doux de toute façon. Pour faire du croquis, on peut la mettre en tout petit pixel de côté, voire même encore plus petit. Et donc vous voyez qu'on peut faire vraiment de la line avec. Et après, on peut remplir des grandes zones avec une brosse très grande. Mais du coup, ça fait forcément des bords assez doux. Pour gérer la dureté de la brosse, au final, il suffit de gérer la taille de la brosse. En l'occurrence, il n'y a pas d'autre manière que ça. On peut l'utiliser en tout petit pour couvrir des zones assez rapidement avec une dureté de côté assez grande quand même. Ou alors, après, on peut l'utiliser en très gros pour remplir des zones, mais ou alors faire des transitions très, très douces. Vous voyez, là, j'ai fait une sorte de carré en bas. Si je veux durcir le côté, je reviens avec une brosse plus petite en gros. C'est vraiment une brosse qu'on va utiliser par couche. Et souvent, pour faire des détails, on va peut-être revenir en hachure comme ça avec des petits coups de brosse. Des trucs comme ça, comme vous pouvez voir sur l'image que je vous ai fait en exemple. Pour apporter de la dureté à cette brosse, il y a plusieurs solutions. Par exemple, il y a le lasso qui va nous permettre de sélectionner d'abord une zone, puis après d'utiliser la brosse à l'intérieur. Après, on peut l'utiliser en grand ou en petit ou quoi. Du coup, ça fait que quand on enlève la sélection, on a un bord qui est très, très dur et un contour à l'intérieur qui va être doux. Ça permet de créer des bases pour une image et puis après de revenir vers l'intérieur pour faire des petites retouches, apporter du modeler, etc. Donner un peu de matière. Après, avec le color picker, ça permet de modeler un petit peu à sa convenance. Ou alors, on peut utiliser ce qu'on peut appeler un calque temporaire, c'est-à-dire créer un calque, peindre dedans, comme ça un peu n'importe comment, enfin comme n'importe comme vous avez envie. Donc là, pour créer votre transition douce, en gros. Et après, vous arrivez avec une gomme dure pour supprimer tout ce qui vous va pas, en fait. Grâce à cette technique, vous avez à nouveau un côté avec un bord très dur, tranché, et un côté avec un bord un peu flou. Par exemple, si je voulais rajouter une bosse là-dedans, je pourrais le faire comme ça. Après, je rajoute le highlight. Et si j'ai besoin de durcir un petit peu le côté, je peux revenir avec ma gomme dure, et gommer tout autour. Et puis après, évidemment, pour bien l'intégrer, il faudrait revenir dessus, rajouter des petites formes, des trucs comme ça. Et vous voyez à peu près l'idée, quoi. C'est une brosse qui permet quand même d'avoir des modelés, des formes qui se définissent très très vite, quoi. C'est un de ses gros avantages. Donc, dans les autres avantages de cette brosse, ça va être, encore une fois, que c'est une brosse qui sert un petit peu à tout. On peut faire du croquis, comme de la peinture, rapide, ou alors rajouter même des détails. Ce qui fait qu'une fois qu'on l'a prise bien en main, on peut aller directement peindre et faire toutes nos étapes avec cette même brosse. C'est une brosse qui va être très bien pour créer des transitions douces, ou créer du détail. Mais par contre, l'intermédiaire va peut-être être un peu plus difficile à gérer. Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps de raffiner les formes avec cette brosse qu'avec d'autres. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Autre chose, c'est très bien pour travailler de l'organique, mais pour le mécanique, c'est un peu moins bien. Donc, c'est un petit peu comme la brosse low flow aussi à ce niveau-là. Un autre avantage par contre que ça a par rapport à la brosse low flow, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de gérer l'opacité et la densité. C'est vraiment la taille de la brosse qui va faire la plupart des effets qu'on va vouloir. Donc, ça va peut-être être un peu plus intuitif pour certaines personnes. Et donc, cette fois-ci aussi, ça va avoir des désavantages qui sont assez proches de ce qu'on pouvait trouver avec la low flow. On va devoir changer la taille de la brosse très souvent, mais bon, je pense que c'est une habitude qu'on doit prendre de toute façon. À mon avis, c'est la meilleure façon de peindre en peinture numérique. Ça va être assez inutile pour du remplissage opaque, mais bon, ça pour ça, on peut utiliser une brosse qui change juste de taille avec la pression et qui est dure. Si on veut faire par exemple un masque d'écrêtage ou verrouiller l'opacité après. Évidemment, ici encore et peut-être même encore plus qu'avec la brosse low flow, on peut rapidement avoir un rendu mou si on ne passe pas assez de temps sur la finition. Donc ça va demander pas mal de finitions pour arriver à un rendu qui soit bien propre, mais ça reste très intéressant à utiliser pour trouver des nouvelles techniques de peinture. Quelques conseils pour finir, je vous conseille comme la dernière fois d'utiliser des raccourcis pour la taille de la brosse, ça c'est vraiment important. Raccourcis pour les densités et l'opacité de la brosse, ça peut être pas mal, mais ce n'est pas forcément indispensable. Ici, ce qu'on va surtout faire, c'est si on veut avoir une transition bien douce, on va agrandir la brosse et on va presser doucement. Et inversement, si on veut une transition plus dure, on va rétrécir la brosse et presser plus fort. Comme je vous disais tout à l'heure, pour les détails, je vous conseille de réduire la taille de la brosse et de travailler plutôt en hachure, en tournant autour du volume. C'est avec ça qu'on obtient les meilleurs effets et la meilleure matière, je pense, sur l'utilisation de cette brosse, surtout sur de l'organique. Donc je vous conseille de vous entraîner en faisant des blobs, des formes organiques un peu aléatoires. Vous pouvez travailler juste de la lumière dessus, mais vous pouvez aussi travailler la matière dessus, ce genre de truc, ça permet de vraiment bien maîtriser une brosse à mon avis. Donc pour finir, je voudrais vous lancer un petit défi, c'est de créer au moins une image avec uniquement cette brosse, toujours pour continuer à progresser dans votre aisance avec les brosses. Ça vous donne un outil de plus à utiliser. Dans certains cas, vous pouvez découvrir des choses très intéressantes en travaillant avec ce type de brosse là. Quelque chose que vous ne retrouverez peut-être pas avec d'autres types de brosses. Donc commencez peut-être par faire une étude et une fois que vous êtes suffisamment à l'aise avec, vous pouvez faire une image d'imagination. Donc voilà tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser cette brosse et de l'essayer ou du moins. C'est aussi une brosse qui est très légère, qu'on va pouvoir trouver dans la plupart des logiciels de dessin ou en tout cas qu'on va pouvoir fabriquer facilement avec n'importe quel logiciel de dessin. Donc n'hésitez pas à tester tout ça. De mon côté, mes problèmes de PC sont réglés, donc normalement, devraient pouvoir se retrouver vendredi prochain pour une nouvelle session Twitch. Il y aura comme d'habitude une vidéo du week-end. Et je voulais aussi vous annoncer que c'était le retour du Tipeee. Donc si cette vidéo vous a plu et toutes les autres vous ont plu, que vous apprenez des choses grâce à cette chaîne et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez grâce à Twitch. Vous pouvez trouver l'image finale de cet épisode avec le PSD associé sur la page Tipeee. À partir du moment où vous typez pour plus de 5€. C'est pour l'instant la seule contrepartie, mais on verra peut-être plus tard pour d'autres types de contreparties. Je vous tiendrai au courant dans les semaines à venir. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !